Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Coolo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos d'une nouvelle utilité d'esemblée. Alors je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je vais vous le faire remarquer tout simplement. C'est que sur les personnages que vous voyez là, donc des personnages guerriers de bannières et bagarre remarqués, etc. Enfin tous les personnages qui sont ici, donc tous ceux là, c'est des personnages, des nouveaux personnages, des nouvelles sortes de personnages où vous avez pu remarquer que sur leur t-shirt en fait, si vous ne l'avez pas vu, il y a un logo. En fait le logo que vous voyez, c'est mon logo tout simplement. Donc si je vais dans casier et que je change par exemple ce logo et que je vais mettre, je ne sais pas moi, la chauve-souris, voilà. Maintenant je vais dans boutique et tous les personnages auront la chauve-souris donc à l'arrière, à l'avant et sur leur petite casquette aussi que vous voyez en haut. Donc voilà, c'est assez stylé, c'est une nouvelle utilité aux emblèmes parce que franchement les emblèmes, ce n'est pas super super utile pour l'instant sur Fortnite à part pour notre petit niveau, voilà tu vois. On ne le voit pas vraiment dans le jeu, on le voit sur notre niveau mais c'est tout. Et là carrément quand vous achetez ce skin, en plus il ne coûte pas très cher, il coûte 800 V-Bucks, donc ça fait quand même 8 euros mais ce n'est pas énorme comparé aux autres, et bien vous avez l'opportunité de changer carrément son style. Donc c'est déjà un début de personnalisation de skin et franchement c'est quand même bien. Franchement Fortnite, il fait des efforts là, il nous donne une petite personnalisation de skin et plus tard j'espère qu'il nous donnera plus de choses. Donc en même temps on va regarder un peu la boutique, ça c'est le super, le chef de l'équipe mecha, donc le boss, le robot qu'il y a à prix sur plan. Je pense qu'il est quand même stylé, avec le jetpack à l'arrière. Franchement regardez-moi ça, on dirait trop Power Rangers quand même, assez abusé. Alors moi j'aime bien aussi les petits camouflages ici. Bon après c'est pas trop mon style, mais voilà je trouve qu'il est quand même assez stylé. Mais moi ce que j'aime pas c'est le rose, je déteste le rose. J'ai vu dans un commentaire qu'il y a un type qui me disait que j'étais raciste contre le rose. Bah ouais je suis raciste contre le rose, du moins moi je porterai jamais de rose quoi. Tu vois n'est-ce pas ? Hashtag Valencho, Nd. Donc voilà alors les petites pioches. La petite pioche, ah mais là aussi la pioche aussi on peut mettre son emblème. J'avais pas vu, franchement c'est stylé quand même. Ah ouais mais même sur le planeur on peut mettre son emblème. Ah ouais, ça c'est le début hein, c'est le début Fortnite franchement il envoie du lourd quand même avec ça. Bon après c'est pas officiel, regardez même la cape on peut mettre son emblème. Ce qui serait bien c'est qu'on puisse créer un emblème personnalisé à notre image, ce serait encore plus badass quoi franchement. Non franchement ça c'est chouette ça, c'est chouette. Alors aussi, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a des bannières à faire un cadeau. Donc si jamais vous avez un pote et que vous voulez cette bannière ou celle-là, vous lui demandez qu'il vous fasse un cadeau et vous l'aurez gratuitement. Par contre on ne peut pas le récupérer si on ne vous l'envoie pas. Donc moi je ne les ai pas parce que personne ne me les a envoyées. De toute façon ça ne m'intéresse pas trop. Mais voilà ça peut être stylé. Regardez vous avez cette bannière là avec la cape et vous mettez la bannière sur... Ah ouais non, carrément vous mettez le robot avec la cape et la pioche avec la bannière qui est ici. Franchement ça peut être pas mal du tout. Je viens de remarquer encore un dernier truc en dernière minute. C'est que même la couleur des t-shirts, vous pouvez les personnaliser. Regardez ça, c'est juste énorme. Franchement c'est trop stylé. Alors dans casier, je vais dans casier, je vais choisir mon logo, je vais choisir la couleur que je veux. Donc vous avez tout ça comme personnalisation de couleur. Donc voilà je vais choisir vert parce que j'aime bien le vert et le bleu. Donc j'étais déjà en bleu. Alors je vais dans la boutique et regardez maintenant mon personnage, il est en vert les mecs. Et même le drap, la pioche, le planeur, la pioche, la cape et la pioche. Regardez-moi ça. Vous pouvez personnaliser les couleurs et les emblèmes. Franchement c'est juste énorme. Enfin voilà, c'était pour vous tenir au courant des nouveautés que la boutique a apporté aujourd'hui. Donc les nouveautés de Fortnite qui a mis les skins personnalisables. Franchement c'est quand même stylé. C'est un bon pas vers la customisation totale d'un skin. Franchement c'est trop stylé. Si on pourrait changer les casquettes, les pantalons, les t-shirts, les cheveux et tout. Ce serait juste énormissime. Vraiment faire un personnage à son image et tout, ce serait génial. Franchement insane. Donc voilà, je voulais juste vous tenir au courant des informations de news de Fortnite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakoune Mec et ciao. Peace.